Nella NG officielle. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officielle sur YouTube. Nella NG officielle. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. L'ex-pastor Mike Kalamba et Peniel. Je parle juif. En tout cas, je vais parler en français pour toutes les communautés. En tout cas, ce n'est pas que ces histoires de Peniel, Mike Kalamba et Pasteur Moïse, Pasteur Marcelo. Nos stars, nos stars congolaises. Souvent, je préfère faire ces émissions en français. En tout cas, à 90% en français pour permettre à d'autres communautés d'être au courant de ce qui se passe. D'autres viendront m'écrire dans les commentaires. Ce sont nos histoires à nous les congolais. Il faut parler en lingala. La raison pour laquelle les autres communautés nous accusent. Vous êtes trop locaux. Vous parlez parce que nous avons bien parlé nos langues. C'est bien. J'aime le lingala. C'est ma langue. Je la préfère même. Mais dans d'autres émissions, je préfère parler en français parce que d'autres communautés auront aussi besoin de côté. Ce n'est pas saleté. C'est déjà sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Peniel ne parle presque pas lingala sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que déjà d'autres communautés sont au courant, mais ne connaissent même pas l'évolution du problème en tout cas. Alors, je vais parler. Peniel a fait un grand scandale dans ses statuts. Hier, en tout cas, elle était vraiment très agressive. Elle a parlé. Après, il y avait une photo qui était sortie sur les réseaux sociaux qu'on l'avait arrêtée. Oui, Peniel est passé en live chez l'un de mes collègues pour expliquer le problème. Elle a dit que non, on l'avait arrêtée. Oui, c'était une histoire familiale. Voilà pourquoi on l'avait arrêtée. Mais, elle en a profité pour nous glisser une information qu'on ne connaissait pas, qui était dans son inbox. Ça faisait longtemps, en tout cas, qu'elle n'a pas parlé avec ses enfants. Ça faisait presque cinq mois. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ou, c'est moi, qu'elle n'a pas parlé avec ses enfants. Parce que ses enfants, vous connaissez que ses enfants se trouvent à qui ça, avec son mari, son ex-mari, pardon. Elle n'a pas parlé avec ses enfants. Et que, si, avant le concert du 10 mai, du 26 mai, des élites, là, qu'elle n'ait parlé pas avec ses enfants, ce concert n'aura pas lé. Alors, elle a fait, elle nous a donné beaucoup de secrets qu'on ne connaissait pas, que j'ai parlé, parce que j'avais fait déjà une émission hier. J'en avais évoqué. J'avais vraiment fait les captures de camp de ces statues-là. Tout, elle l'avait évoqué. J'avais lu pour vous. Alors, ceux-là qui ont envie de connaître, c'était quoi le problème, rentrez dans mon émission d'hier, vous allez voir ça. Aujourd'hui, la petite sœur de Mike Kalambay, répondant au nom de Patience Kalambay, a posté une petite vidéo. Elle a dit qu'il posez-moi vos questions, je vais répondre. Et les gens commençaient à poser des questions, genre, à peine elle est sortie pour dire qu'elle ne parlait pas avec ses enfants depuis le mois d'octobre. Elle a dit oui. Au début, elle parlait avec les enfants, mais à l'école, on avait interdit le téléphone à Yazayan et Shaddai. Oui, on avait interdit le téléphone à Shaddai pour se concentrer à ses études. Ah ! Donc, elle vient de nous confirmer que Peniel n'a pas, en tout cas, eu accès à ses enfants, parce qu'en pré-parenthèse, à l'école, on avait interdit à Shaddai le téléphone. OK, ce n'est pas grave. On peut interdire l'enfant avec le téléphone la semaine, parce que nous, ici en Afrique du Sud, les enfants n'étudient pas le samedi. Donc, la semaine anglaise, ils étudient du linge au vendredi. Ce qui fait que le samedi, il peut se distraire, avoir le temps de parler. Ce n'est pas une raison, déjà. Cette fois-là, Patience a dit une vérité qu'elle ne pouvait pas dire déjà sur les réseaux sociaux. Et les gens, bien sûr, l'ont déjà contredit. Je ne sais pas si je vais le capturer. Si vous voyez une photo ici, c'est parce que, bon, j'avais capturé. Si vous ne voyez pas la vidéo, c'est que je n'ai pas capturé, parce que je suis en train d'enregistrer d'abord le monsieur, avant de faire le montage. Donc, je vous préviens déjà. Alors, les gens se sont acharnés sur elle. C'est faux. Ce n'est pas une raison. Moi aussi, je m'associe à ces réponses-là. Que ce n'est pas une raison, en tout cas, de dire non, l'école interdite. C'est une raison très bidon. Ce n'est pas une raison. Mais que hier, dans le statut du Péniel, elle a vu que quelqu'un l'a écrit, elle a gardé le nom. Voici la photo, la capture et tout. Non, Péniel, Salie Péniel. Voici le numéro de Chadaï. Pourquoi on l'a récontactée ? C'est-à-dire qu'elle a fait beaucoup de troubles sur les réseaux sociaux pour dire que si elle n'est pas avec les enfants avant le mois d'aimé, en tout cas, ce concert-là n'aura pas lieu. Et du coup, on la récontacte pour l'envoyer le numéro de Chadaï. Ça aussi, c'est un problème. Déjà, beaucoup, 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 beaucoup de choses que Péniel a dites. La famille, le proche, le confirme déjà par les réactions parce que Péniel a parlé et les parties concernées ont réagi sur le live, le raison, les captures de camp de Péniel, tout ce que là, ils ont déjà réagi. Donc, ça prouve déjà que dans ce que Péniel dit, il n'y a pas que des mensonges, il y a une partie de la vérité. Mais malgré qu'on lui a contacté hier, parce qu'elle a fait cette capture hier, pour lui donner le numéro de Chadaï, pour qu'elle calme un peu la situation pour le concert du mois de mai, c'est lui du mois de juillet. Vous avez vu la réponse de Péniel? Pourquoi vous l'avez contacté seulement maintenant? Alors, elle a fait un live sur Twitter. Elle a dit, elle est en train de sensibiliser pourquoi les gens n'étaient pas partis au concert. ça, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Moi, je suis née la NG officielle. Quand quelque chose est mauvais, je dis bien c'est mauvais. Tu es le papa de tes enfants, il t'a fait du mal, oui, mais commencer à t'attaquer à sa carrière pour dire que ce n'est pas un homme de Dieu, il n'est pas chrétien, il vous ment, il fait ceci, le visage qu'il donne à la télé n'est pas son vrai visage, et patati patata. Je suis vraiment très contre à ce qu'ils puissent faire la mauvaise campagne. En tout cas, je vais vous poster ces lives-là. C'est ça même le live que j'ai posté depuis. C'est ça même le live. Je vais vous mettre le volume. Vous allez écouter. Et puis après, tu parles au conseil. Go to fucking hell. Je comprends. Je comprends. Merci de ta réponse. La personne qui a posé la question, je pense qu'elle a eu une réponse. Mana ? Ouais, j'avais une question. Peniel, tu viens d'aborder, tu as parlé des nombreuses victimes de Mike. Est-ce que tu es en contact avec elle ? Est-ce qu'il y a un lien entre vous ? Remis celle de ta famille, tu vois ? Je parle à personne dans cet ouvrage. Ils m'ont beaucoup appelée. Lui-même, le concerné, il m'a appelée. Tous les anciens musiciens de Chekina m'ont appelée. Les mêmes musiciens que j'ai demandé. Bopé, ça va à ta numéro et à sa patte, il y a ban. Ma maman part à Kinshasa. Ma maman part à Kinshasa. Même m'envoyer les numéros, les size de mes enfants, vous n'avez pas voulu le faire. Même maintenant que j'ai tas de vérités, vous voulez m'appeler pour m'amener. Bah, tout finabino. Pour n'a vu que vous... Du coup, j'avais une dernière question. Pour de vrai, c'est vraiment la dernière. Désolée. C'est vraiment la dernière. Non, pas de souci. Non, vas-y, merci. Allez. Comment ? Non, toi, t'es vraiment ma go. Je connais les gens qui me soutiennent sur ces réseaux. Toi, tu manques jamais. Même si tu as mille questions à me poser. Oui, et puis, on a besoin de la présence féminine, les colos. Donc, Manna Zala, on a posé ma question là. La question que j'ai, elle concerne... Tu me dis, si c'est trop personnel, c'est pour savoir comment vous gérez, toi et les femmes de ta famille qui ont été victimes de Mike Kalambay. Comment vous en avez ? Vous avez réussi à en parler. Est-ce que ça permet aussi à ce que vous entamiez un processus de guérison ensemble ? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Je comprends. Et la réponse est vraiment triste. Et la réponse est non. On ne se parle pas du tout. À cause de cet homme, j'ai vraiment perdu deux relations avec deux de mes sœurs. Parce que je suis l'image de leur agresseur aussi, en quelque sorte. Parfois, elles oublient que moi aussi, je suis victime parce que j'ai des enfants avec lui. Et j'ai maintenant des sœurs qui m'insupportent. Tout ça à cause de cet homme. Vous comprenez ? Donc, ma famille, elle est brisée. Vraiment, elle est brisée. Pendant que lui, il est là-bas au calme, en train de faire sa vie. Il y a vraiment des séquelles. Une seule question. J'ai envie de savoir est-ce que le combat que tu mènes, est-ce qu'aujourd'hui, c'est seulement pour avoir la garde de tes enfants et puis tu ne veux plus jamais en parler ? C'est-à-dire, tu veux mèner une vie totalement en dehors des réseaux, pas avec cette popularité ? Ou est-ce qu'au fond de toi, tu aimerais plus tard que ça devienne vraiment un mouvement ? Et que... Pas forcément que ce soit toi qui es en tête, mais que tu mènes. Parce que comme on est en train de le parler, c'est un problème qui est vraiment ancré dans notre culture, dans la communauté congolaise, la violence, les kangamutema. Et je pense que c'est vraiment depuis ton histoire que cette question est remontée et qu'on a eu une sorte de revote où vraiment, sur les réseaux, il y avait vraiment ce... Je me rappelle à cette époque-là, c'était vraiment les enfants, nous qui disons voilà, on est contre le kangamutema et tout. Et c'était depuis ton histoire. Est-ce que tu penses qu'après tout ça, tu veux continuer quand même à mener un combat pour aider les gens qui sont toujours dans le même combat que toi ? Ou pour toi, tu te dis, voilà, moi aujourd'hui, je veux juste retrouver une vie normale et je veux juste récupérer mes enfants et puis le reste, je n'ai plus envie d'avoir. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, tu as quand même une personnalité publique et ta croissance sur les raisons a aussi beaucoup plus augmenté depuis ce moment-là. Voilà. Merci pour ta question, Dada. Merci énormément. Et pour répondre, en tout cas, ça, c'est mon combat. Vous voyez ? Et je pense que j'ai assez d'expérience. J'ai vécu dans un milieu où j'ai presque tout vu. Vous voyez ? Et les études que je suis en train de faire, ce sont des études qui vont encore à fermir un peu ma connaissance par rapport à ces choses. Et le Congo, c'est mon pays. J'aurai une petite Congolaise un jour et j'ai horreur qu'un jour que ma fille mette ses pieds au Congo et qu'elle tombe sur quelqu'un qui est à l'aise à lui faire c'est que Mike Maffet. Et je pense que c'est tout ce qui a du sens pour moi. It's like toute ma vie a été formulée pour ça. et je serai vraiment je trouve que Dieu n'allait pas permettre que toutes ces choses se passent que je vive et que je subis tout ce que j'ai subi et qu'il me sorte de cela avec un témoignage, avec les deux beaux garçons. En tout cas, mes enfants sont les seules bonnes choses qui sont sorties de ces mariages. et ces deux petits garçons-là, ils comblent tellement tout le mal que j'ai vécu juste en existant. Donc, ce sont des enfants incroyablement exceptionnels. waouh. En tout cas, c'est une bonne chose. C'est exceptionnel. C'est une bonne nouvelle. Et je pense que aussi, j'aimerais si un jour Shadaï me pose la question mais maman, tu avais fait tout ça, tu as fait tout ça, pourquoi ? Qu'est-ce qui a abouti de tout ce que tu as fait, de tout le bruit que tu as fait ? Et j'aimerais qu'un jour si je meurs, que mon nom reste quand même dans l'histoire pour quelque chose de noble et quelque chose qui a apporté un plus dans mon pays. Donc, avec... Ce soir, donc... Ouais, mais les Dada, il y a une autre Dada qui m'avait dit qu'à part... Ah ouais, on doit les faire sur TikTok. À part moi, il y a une autre audience là-bas. Donc, peut-être on va... Ah bah écoute... C'est quoi une mauvaise idée ? Pardon, excusez-moi. Peignez, s'il te plaît. TikTok, c'est un autre monde. là-bas, les gens ne sont pas aussi conciliants qu'ici. C'est pas vraiment très réfléchi. Donc, fais très très attention. Pardon. Ah, ok. Oui, s'il te plaît. Pardon, sorry. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, Mana, Mana, t'as une question ? Ouais, moi, je voulais juste savoir parce que ça fait 48 heures que t'es quand même sous pression. moi, j'aimerais savoir comment tu vas à l'heure actuelle et comment tu te sens. Genre, juste ça, vraiment. Parce que je pense que c'est important. Bon, il y a les hauts et les bas. Aujourd'hui, c'était un très bon jour. J'ai fait mon shopping et j'ai passé toute la journée avec mon fiancé. Et c'était une bonne journée en tout cas. Et parler avec vous me remonte toujours le moral parce que ça me fait comprendre que je ne suis vraiment pas seule dans ce combat. Hier, c'était dur. Hier, c'était vraiment dur parce que je pense que c'était hier que j'écrivais la plupart des choses. Et les antiques et les autres sont tellement intéressants. c'est puissant que ton corps veut ressentir, mais les antidépressions maintenant bloquent. Et c'est comme un combat, comme si on t'étire de deux différents côtés. Et, mais, je pense que ça va aller. Déjà, aujourd'hui, ça va mieux. Donc, je pense que demain, il va encore mieux. I'm OK. Bon, sounds good. Sounds good. Beniel, je vais te laisser donner un mot de la fin pour que tu t'adresses à toutes les personnes qui t'écoutent, hommes comme femmes. Hommes comme femmes. Être humain en Touloba. Être humain comme ça on ne mange personne. Je pense que c'est super important que tu te puisses... Et d'autres choses, Beniel veut venir sur TikTok parce qu'avec la campagne qu'elle a commencé de déstabilisation du concert du pasteur Mike Kalambay, elle veut venir sur TikTok pour bien sensibiliser une grande partie de personnes qui voudront bien la suivre. Qui voudront bien la suivre. Elle est là en train d'avertir les gens de ne pas partir au concert pour bien envoûter des gens. Parce que là, je ne peux pas accepter le problème que tu as avec le pasteur Max et un problème personnel du couplet. Je sais que même le pasteur a des problèmes dans l'air couplet. Le Mike Kalambay qu'on voit à la télé prêcher, chanter, ce n'est pas le même Mike Kalambay à la maison. À la maison, l'homme est l'homme. Vous connaissez ce qui ne sait pas ce qu'on veut faire à un enfant. Donc quand Mike faisait ses enfants, il était nu sur Pénel pour chercher les enfants. Donc le pasteur ne sont pas des dieux, il ne vit pas au ciel. Voilà pourquoi je dis toujours ceux qui pensent que les pasteurs sont des saints, vous vous trompez. Ceux qui ont dit mal à faire des réproches au pasteur, je reviens maintenant. Moi, ici, je suis née la NJ officielle. quand il y a un poème avec le pasteur, je viens faire une analyse. Je dis des vérités. S'il faut choquer, je choque parce que je comprends que les pasteurs sont des humains. Ils peuvent commettre des erreurs. Ils peuvent faire des bêtises. Ils ne sont pas de saints. même dans la Bible, les Paul, les David qu'on cite par ici, par là, les Job, ont commis des erreurs. Même Moïse lui-même, vous savez pourquoi il n'était pas entré en Cana ? Parce qu'il avait désobéi à Dieu. C'est son Samson. L'homme reste l'homme. Voilà pourquoi quand je viens ici chez Néla NJ officielle, avant de mettre le volume de la vidéo, je vais parler d'abord. Je parle, je critique, arrêtez de ne toucher pas, mais ouais, en tout cas, je le dépièce. Je le dépièce. Quand il s'agit de faire une analyse concernant l'Église, je dépièce l'Église. Moi-même, je suis chante, je chante, je sers Dieu et j'ai confiance à mon pasteur parce que jusque-là, je n'ai pas encore reçu, je n'ai pas encore écouté, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore écouté, il n'y a pas de soupçon sur mon pasteur. Mais le jour où même mon pasteur, même le dit toutes les fois où il prêche à l'Église, je dis toujours que si vous me voyez avec une erreur, venez contredisez-moi. Venez contredisez-moi. Mais être là pour déstabiliser tout un ministère, que d'autres personnes sont bénies, là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord parce que c'est ces ministères-là qui fera étudier ces enfants. je pense que quand ces enfants-là sont à Kinshasa, Peniel, elle n'en voit rien. C'est le pasteur-là qui prend en charge ces enfants. Alors, Peniel en vena déstabiliser, en cherchant déstabiliser le ministère de cet homme qui lui rapporte de l'argent. et d'ailleurs, je contredis d'ailleurs. Moi, nous avons les gens qui nous ont dans les communautés. Et, les communautés qui nous ont fait les lives dans les communautés. Celles qui avaient fait les lives hier, John Biden, un ami américain, qui nous a fait un clic et qui nous a fait un pasteur qui est pasteur et qui nous a fait un pasteur. Je ne vous a fait pourquoi nous a fait un pasteur. Moi, je peux faire une bonne pasteur. La maman, pasteur, ou pasteur tout court. Je peux prêcher. Mais ça ne fait pas que je dois devenir pasteur. Yvette Calombo, voilà même son nom. Elle s'est dit petite chambre du pasteur Mike Calambay. Elle a vraiment chargé Pénéli. En tout cas, ça, je condamne. Parce que je dis toujours que si le pasteur Mike Calambay était vraiment un vrai pasteur qui aimait la paix, j'ai vu la sœur de Bourral-Kalou rapporter ou canceller, 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 annuler, pardon, annuler un cancer. Parce que Bokeh était en train de l'insulter et puis elle est restée polie. Elle a, en tout cas, elle a, comment dire, malgré que Bokeh était en train d'insulter la sœur de Bourral-Kalou. Bokeh qui allait lui montrer de l'amour. Et elle est partie jusqu'à annuler les concerts parce que l'organisateur avait dit que tu peux jouer, tu peux faire ces concerts. Les concerts que Bokeh c'est 10 mai ici. C'était les concerts prévus depuis 2022. Fin 2022, je crois. Fin 2022, oui, fin 2022, je crois, pour aller en 2023. Elle avait annulé ça. Pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elle n'est pas portère de troublés. Elle est portère de paix. Elle était portère de paix. Elle voulait, il voulait qu'il ait la paix. Elle voulait qu'elle est là où elle viendra faire ce concert qu'il ait la paix. Le pasteur Mike Kalambay, là où je trouve qu'il est un peu méchant, orgueilleux, les hommes et mon mari il est moulouba. Je parle comme ça, il m'écoute, il est là, il m'écoute. Ma louba, un moulouba, si elle n'est pas brisée malgré qu'ils sont chrétiens, c'est un problème. Le pasteur Mike Kalambay pouvait arrêter toutes ces personnes-là qui viennent faire le live par un mot. Daniel est la maman de mes enfants, même quand elle vient faire le trouble, pardon, ne faites pas de live sur elle, mais c'est la tranquille, faire sa folie. Mais quand Yvette Kalambay vient charger Péniel en disant des choses, on a vu Yvette Kalambay venir dire « Karine, mon compte, moi, ta kate, ma tris, ma louroula, Karine, mon compte, c'est-à-dire la moine. Pour qu'on n'y pense qu'on n'y dit pas Yvette Kalambay qu'on n'y dit pas Yvette Kalambay qu'il est un pasteur qui vient dire « Péniel a beau ta qui m'est-à-dire la moine » pour justement détruire la réputation de quelqu'un. Tout ça là, je dis que c'est le pasteur Mike. Il est responsable de ça. Il est responsable des histoires qui arrivent au pasteur Mike pour partir de la entre-de-se-fâchelle et dire des choses comme ça là. Le pasteur Mike est en réalité quelque part responsable de ce qui lui arrive. Parce que s'il se disait que non, arrêtez, mais faites-toi l'élève sur le moment de mes enfants. Parce que des personnes comme Yvette Kalambay débordent à Kanamalouba par le bason décortiqué, bason déborde, bason finger, à Peniel n'a pas été l'intimité n'est pas tout qu'on sort. Mais Kalambay est-ce que il est au-delà et il n'y a pas de me loupe personne, je suis au-dessus et tout. Quand Peniel vient dire que Joël est la femme légitime du pasteur Mike Kalambay, vous voulez quoi? Peniel disait ses histoires ici, tout bas, mais elle a dit ça tout haut et vous venez ou venez défendre le pasteur Mike. Mais je ne suis pas d'accord que Peniel fasse le live pour chercher à détruire une carrière une carrière construite depuis la France. Le pasteur Mike Kalambay a misé en tout cas sur sa carrière. Ça c'est méchant, ça c'est mauvais. Elle peut réclamer, elle peut dire ce qu'elle peut dire, mais elle ne peut pas créer des lives, des podcasts pour justement faire appel aux gens de ne pas partir à ces concerts-là. Ça c'est méchant. Elle a le droit de crier sur les papas de ses enfants, de parler sur lui, en tout cas de réclamer, en tout cas de parler avec ses enfants. Eh, moi je suis ma mate, quand je sors toute la journée du super à la maison, je reviens le soir quand je dis que mes enfants me manquent. Mais ne plus parler avec mes enfants. Elle a le droit de devenir folle pour ses enfants, mais pas de chercher à détruire la carrière du pasteur Mike Kalambay. Et le pasteur Mike Kalambay, il a le pouvoir en main comme ça là, de faire stopper tous ses isanis, de faire stopper parce que le pasteur Mike Kalambay connaît plus que tout le monde. Il peut arrêter ça, ne pas laisser des tracasseries sur la main de ses enfants. Il peut arrêter ça. En tout cas, il connaît très bien quoi faire pour arrêter ça. Pourquoi il n'arrête pas ? En tout cas, la campagne de déstabilisation du conseil du pasteur Mike, là, je suis contre. Par contre, réclamer le droit à tant qu'il m'a de parler avec ses enfants, là, je suis pour. Et je vais vous mettre maintenant le volume. Vous allez écouter Penel en train de parler. Et vous qui partez à l'église à cause des pasteurs, parce que les pasteurs font ça, j'ai pu partir à l'église. C'est pour les salis de ton âme. Mais ne vis pas pour un pasteur. Vous qui fouillez le pasteur, vous les femmes mariées, qui respectez le pasteur plus que même vos maris, vous avez tort. Moi, je ne peux pas respecter mon pasteur plus que mon mari. Non, mon mari, c'est le chef. Je dois du respect. Je peux même ne pas partir à une réunion de l'église parce que j'ai des choses à faire pour mon mari. Parce que la Bible dit avant d'aller faire dans la maison de Dieu, fais d'abord à la maison. Le mari, c'est le chef. Même avec mon pasteur, on s'est connus. Avant de partir à l'église, j'arrange, je laisse la nourriture pour mon mari. Je n'ai pas répété. Je sais ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai toujours fait. Mon mari d'abord. Parce que vos maris, Dieu lui a mis comme mon chef. Respectez le pasteur, mais pas plus que vos maris. Le mari, c'est le chef. Écoutez, Péniel, je ne suis pas d'accord. En tout cas, je ne pense pas que je veux encore revenir parce que j'ai proféré par là avant de vous laisser le nom du volume. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas gentil. Péniel, vous devez arrêter avec ces campagnes-là. Mais le pasteur Mike Kalambay, vous devez aussi faire en sorte, vous devez faire en sorte que cette histoire s'arrête. Vous avez ces pouvoirs-là. Aussi longtemps que vous allez laisser les personnes comme toutes ces personnes-là, des Bidens, des Bidens, des Kofing, tu auras toujours Péniel derrière ton dos. Derrière ton dos, en tout cas. Toute ta vie. Toute ta vie. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Chaînez la NG officielle. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez. Et surtout, partagez-moi cette vidéo au maximum. Partagez-la-moi. Partagez-la-moi. Ça fait mal, ça fait pitié. Il faut que ça change. Bisous, bisous. Bye. Nella NG officielle. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officielle sur YouTube. Nella NG officielle. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Nella NG.